De mon côté, pour être complémentaire avec ce que tu viens d'exprimer à l'instant, je vais quand même rassurer ces questions qui m'ont posé un certain nombre de questions. Ces questions ont été bien prises, notamment sur les trous dans la raquette, notamment sur les problématiques complémentaires. Je ne reviens pas là-dessus parce que, bon, ça va être une italique. J'avais un peu accès aux introductions dessus pour vous faire un peu le point sur les dossiers principaux. Je ne vais pas le refaire maintenant. Bon, la montagne post-2021, il faut être clair, ce ne sera plus la montagne d'hier, mais pour autant, il ne s'agit pas que ce soit la montagne d'avant-hier, c'est-à-dire celle où il y avait en fait pauvreté et immigration. Donc, que les choses soient très claires là-dessus. Je crois que la montagne de 1985, elle avait inventé la notion d'autodéveloppement en montagne et c'est bien cela que nous reconstruisons aujourd'hui, que nous voulons reconstruire. Un autodéveloppement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, et toi, le site aînera, c'est-à-dire que les projets doivent venir des territoires qui soient plus humains, qui ne soient pas, tu l'as dit très bien Jean-Marc tout à l'heure, la diversité est totale. Il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas de modèle unique. Donc, c'est bien évidemment ce que nous tentons aujourd'hui. Et je crois qu'aussi, la question qu'il faut se poser aussi, si on veut réinventer des modèles économiques, c'est la question des chaînes de valeur ajoutée, la chaîne de création de valeur. Voilà, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser, au-delà d'un modèle qui peut apparaître comme un modèle monopolistique, qui est celui du ski-at-peat. Donc, voilà la vraie question que nous allons poser. Alors, pour la clarté des choses, parce que j'ai vu qu'il y avait des confusions, il y a deux choses. Il y a à la fois un programme Montaigne que nous avions lancé avec Jacqueline Gourault au mois de décembre, et il y a un programme d'investissement en Montaigne suite à la crise dont le Premier ministre nous a confié à Jean-Bastiste et à moi l'élaboration. Donc, ce sont effectivement deux choses. La deuxième est arrivée par un effet de conjoncture. La première était déjà très présente. Donc, ces deux programmes vont maintenant, j'allais dire, s'articuler de façon, je dirais, parfaite entre les deux, sachant que le premier programme, qui est le programme Montaigne, dont tu crains, Alex, qu'il met de côté le modèle du ski-at-peat, mais rassure-toi. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Le premier programme, on est plutôt sur des logiques qui sont des logiques d'ingénierie, et le deuxième programme, on est plutôt sur des logiques qui sont des logiques d'investissement, de la question Vigil-Geld, en mode allemand dans le texte. Donc, je veux que les choses soient très claires là-dessus. Le programme Montaigne, il doit accompagner principalement des stratégies touristiques dans une approche qui est une approche, désolée, d'une approche holistique. En fait, les actions menées vont devoir favoriser l'attractivité du territoire au sens touristique du terme, mais au sens également des résidents, des gens qui habitent clairement dans ces vallées. C'est ça qui, pour nous, est aussi extrêmement important. La crise de la Covid, elle a montré que les gens voulaient faire, on ne va pas dire un retour à la ruralité, un retour à la campagne. Il y a des gens qui ont décidé de poser leur balise quelque part, et ces gens qui ont décidé de poser leur balise quelque part, l'élément touristique, c'est la solvabilisation des services à la population que l'on peut mettre en œuvre. Et c'est ce modèle-là qu'il faut aussi bien réinventer. La question posée sur les médecins de Montaigne, et la pérennité des cadenés médicaux dans les zones de Montaigne, relève de cette loge. D'autre part, enfin, là aussi, pour nous, il ne s'agit pas de dire dès nos conteurs qu'il y a des sites de ski alpin, et il conserve tous un fort potentiel, pour que les choses, là aussi, soient très claires. Le programme, il va appuyer, effectivement, des collectivités qui sont engagées dans un changement de modèle, mais il va également s'adresser à celles et ceux qui souhaitent améliorer, dans le modèle actuel, l'empreinte environnementale. C'est bien le sujet. Que les choses soient très claires de notre point de vue, on est bien sur ces logiques-là. Donc, je vous appelle à mieux comprendre le programme Montaigne et le programme d'investissement Montaigne, parce que c'est vrai que souvent, les choses se sont super posées, et du coup, il y a une certaine, j'allais dire, une certaine confusion. Sur les sujets qui ont été évoqués, je voudrais simplement dire première chose à celles et ceux qui ont parlé d'immobilier-toisir, c'est bien un programme, je dirais, qu'il faudra, un modèle qui est un modèle, déjà, quel qu'il soit, puisqu'il s'agit de faire en sorte de rénover de l'immobilier, de l'immobilier-toisir, en étant, en ce moment-là, bien évidemment, au village de vacances, aux résidences de tourisme, de sorte que nous ayons, grâce à ce qui a été mis en place, j'allais dire, préalablement, c'est-à-dire cette expérimentation qui a été faite sur un certain nombre de stations, pour parler, Chantal Carliose, qui a été vice-présidente de l'Unitri Massif pendant quelques années, et les plus puissantes, pour le coup, comme vous l'avez parfaitement dit à toute France, faire en sorte que cette fois, on mette un peu le paquet, et ça, c'est vraiment de l'ingénierie. Il y a de l'argent, certes, mais il y a surtout de l'ingénierie, parce que tout cela est une question d'ingénierie. Après, il faut trouver les bons niveaux de gouvernance, c'est la question qui a été posée, notamment par Fabrice. C'est vrai que Michel Bouvoir et moi avons inventé la notion d'Espace Valéa, c'est notre bébé commun. Il ne faut pas le noyer avec l'eau du plan, même si les gens n'ont pas les deux parents, et moi, je les aime bien, les deux parents, à type questionnel. Et nous avons un modèle, j'allais dire, qui était un modèle qui était plutôt intéressant, et qui faisait en sorte que le focus ne soit pas un focus simplement sur l'endroit où il y avait la station, mais en reculant sur l'intégralité d'un espace valéen qui correspond, peu ou trop, d'ailleurs, à des intercommunalités, à des pays, peu importe, je dirais, la structure territoriale pour lui pour recorder l'ivresse. Et également, dans le fait de vouloir ramener des clients à la montagne, vous avez tous cité les questions, enfin, beaucoup ont cité les questions de mobilité. Je me permets quand même de revenir très brièvement là-dessus, parce qu'on sait mon attention à ces questions-là. Alors, rassurez-vous, je ne peux pas totalement vendre la SNCF à Österreich-Schuss-Gundelsmann, un opérateur autrichien qui réalise de magnifiques trains de nuit. Cela étant, ce que vient de démontrer le préfet Figuizo, au travers de son rapport extrêmement intéressant, sur la remise en route des trains de nuit, sur la remise en route de l'équité de la presse présidentielle, le cours de la nuit, qui va se concrétiser déjà cette année par le fait qu'il y aura en fin d'année quatre trains de nuit au lieu de deux qui vont circuler. Mais le rapport de Figuizo va plus loin. Il concerne les dessins touristiques, y compris des Alpes du Nord, et notamment en Isère, qui ont été perdus. On va le dire aujourd'hui, la difficulté pour se rendre à Chamonix, enfin, il faudrait être prête des grandes herbes pour s'apercevoir qu'être obligé de laisser une voiture à bellegarde, c'est un problème. Donc, il faut que là-dessus, je crois qu'il y ait une cohérence dans les mobilités. Moi, j'ai toujours appelé à un modèle, qu'il soit un modèle, j'allais dire, j'ai été trois ans dans la Confédération alphétique et dans sa zone germanique, donc je ne prenais plus ma voiture. Il faut que nous ayons ce modèle bien développé pour les stations sportives hiver, avec également, et pour les lieux de filégiature, j'allais dire d'une manière générale en montagne, avec tout simplement une politique du dernier kilomètre qui soit réellement mise en œuvre. Le dernier kilomètre n'étant pas forcément quelque chose d'un peu édulcoré, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans une intervention avec seulement du covoiturage, ça peut être aussi une ascension valérielle. Les correspondances trappent tous les sièges en Suisse, tout le monde les connaît, et ça permet tout simplement de faire en sorte que la chaîne du transport, au sens de la lotie, de la valorisation des transports intérieurs, soit préservée. Donc voilà, moi, ce sur quoi je voulais intervenir, en vous disant que je suis très heureux de ces échanges qui ont largement débordé, qui ont peut-être eu d'ailleurs débordé plus, mais cela va nous permettre de faire en sorte que ces deux programmes, programme montagne et programme d'investissement en montagne, complémentaires, puissent être mis en œuvre, chacun dans leur spécificité, c'est-à-dire d'un côté beaucoup d'ingénierie, de l'autre côté de l'investissement, sur des territoires, et de manière plus humaine, c'est ce que nous voulons au MCT, au ministère de la Cohésion des Territoires, il ne s'agit pas de faire un modèle parisien qui dégringole chez vous, mais de faire en sorte que les modèles remontent de la base, et ces modèles peuvent être autant de modèles qu'il y a de sites touristiques, parce que la ruralité de la Montagne, c'est la diversité qui l'emporte, il y a des deux lois cadetés, nous allons tous en profiter, merci.